Les bornes d'appel d'urgence se déploient sur la Côte d'Azur. Plusieurs villes les ont déjà adoptées, comme Nice ou Cannes. Grasse vient d'inaugurer sa toute première mode d'emploi avec Véronique Varin et Benoît Lotte. Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, cette borne vous apportera de l'aide. Vous allez être mis en relation avec la police municipale de Grasse. Appuyez une seconde fois sur le bouton pour confirmer votre demande. L'appel arrive au poste principal. Police municipale de Grasse, bonjour, quelle est votre urgence ? Après un questionnement précis, l'agent déclenchera si nécessaire une intervention. Un dispositif qui, selon la police, offre davantage d'efficacité. Ça nous permet de ne pas mettre tout le temps des patrouilles sur place pour sécuriser les personnes, même si on sait l'importance de la vision d'un uniforme. Mais c'est un gain de temps pour nous. Ça ne remplacera jamais un policier sur les lieux. Mais ça nous permet d'intervenir efficacement, rapidement. La borne est constamment surveillée par une caméra. Cela permet de limiter les fausses alertes et de fournir des informations supplémentaires. La vidéo apporte une image globale de la scène qui est en train de se passer pour que les policiers municipales puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'endroit de l'incident. Et ça va pouvoir les aiguiller sur les secours à apporter plus ou moins importants. Entre mairie et cathédrale, cette place est stratégique. 200 000 personnes y passent par an. Au regard des derniers attentats, c'est pour le maire un lieu à protéger sans tergiverser. Toutes les personnes qui n'ont rien à se reprocher n'ont pas à être défavorables à ce qu'une vidéoprotection soit sur le territoire communal. Je pense que ça ne peut apporter que de la sécurité, ça peut rassurer. Outre un investissement de 20 000 euros dans cette borne, la mairie de Grasse prévoit d'équiper d'autres secteurs clés du centre-ville. Outre un investissement de 20 000 euros dans cette borne,